Je l'avais annoncé la semaine dernière, il y a fermeture au public de tous les sites sportifs aujourd'hui sur Saint-Denis. Et puis nous avons une grande mobilisation citoyenne de tous les clubs de Saint-Denis, la grande majorité, à 90% les clubs de Saint-Denis qui sont réunis aujourd'hui, des ligues, ont accepté d'arrêter de suspendre leur entraînement jusqu'au 30 août. Ça fait partie de l'engagement, ça fait partie de la force, les forces qu'on additionne pour pouvoir lutter contre le confinement. Tout ce que nous faisons sur Saint-Denis est réajustable parce que toutes les décisions que je prends, elles sont prises au regard des éléments que l'ARS peut nous transmettre. C'est pour cela qu'il me semble absolument nécessaire de continuer, que l'ARS continue à faire des analyses épidémiologiques précises sur Saint-Denis, mais je pense sur toutes les communes de Lille, pour qu'au fur et à mesure, on puisse réajuster, soit continuer à serrer notre action pour éviter le confinement et la propagation, soit, dans le meilleur des cas, et je le souhaite, desserrer un peu les taux parce que la situation sanitaire s'améliore. Donc les décisions d'aujourd'hui ne seront pas les décisions de demain parce que tout évolue en bien ou en mal.